Voilà chers amis, je vous retrouve pour vous partager un petit peu des réflexions, des réflexions de prêtres d'abord, mais aussi une réflexion de chrétiens. Je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut aussi se redire. Nous prêtres, nous sommes aussi avec vous, chrétiens et baptisés. C'est déjà une très très grande chose. Je voudrais vous partager sur un mot, un mot que l'on entend souvent, c'est le mot crise. On l'entend partout et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une réalité qui est quand même maintenant bien ancrée dans notre vie quotidienne. Et je pense qu'au moment où les chrétiens réfléchissent pour se préparer à la fête de Pâques, c'est le moment aussi de nous redire le mot crise. Il ne faut pas rester aussi devant avec les bras ballants comme ça, mais essayer de se dire aussi, la crise c'est un moment, un événement sur lequel il faudrait qu'on essaye de s'interroger. Le Concile Vatican II parlait des signes, des signes qui nous sont donnés. Et peut-être que cette période qu'on est en train de vivre, c'est peut-être aussi l'occasion pour nous, les chrétiens, les croyants, de réfléchir un peu sur le sens qu'on donne aussi à notre action. On n'est pas seulement chrétien enfermé dans nos prières, encore que nos prières doivent être des prières d'intercession pour le monde. Elles ne nous coupent pas du monde, elles nous mettent en communion avec lui. Mais rester simplement à être animé par la prière, ça ne suffit pas. Il faut aussi réfléchir sur notre manière d'agir, de servir et d'être présent. Alors les chrétiens sont toujours invités, surtout dans la période qui précède Pâques, à réfléchir là-dessus. Et ce temps de crise, c'est un temps où beaucoup parmi nous ont des difficultés, difficultés matérielles, difficultés économiques, des incertitudes de plus en plus grandes face à l'avenir. C'est vrai, dans notre région aussi, les questions liées au travail sont importantes. L'avenir de nos familles, de quoi va-t-on vivre, qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre aux enfants comme travail, comme valeur, vont-ils pouvoir rester encore chez nous ? Vous voyez, les questions, il y en a beaucoup. Et puis il y a peut-être un autre aspect que le mot crise pourrait évoquer, on pourrait le mettre en lien avec un autre mot qui est beaucoup plus biblique, celui-là, le mot conversion. Se retourner, changer, changer son cœur. Et probablement qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'il y a encore dix ans, nous sommes appelés à changer nos modes de vie, nos façons de faire, nos façons d'être au monde. Et je pense que là, on aurait à dire simplement ceci, changer nos modes de vie en gaspillant beaucoup moins, en étant raisonnable. Aujourd'hui, il y a une espèce de course à l'argent, au bénéfice. On a besoin d'argent, c'est vrai, pour vivre, pour les enfants, pour les familles, pour aider. Mais l'argent, ce n'est pas une fin, ce n'est qu'un moyen. Alors, dans un monde où on veut toujours avoir plus, il faudrait peut-être se dire, cette course, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, elle s'arrête. Nous avons à être attentifs aux autres, à ne pas gaspiller, et à préserver pour partager encore plus avec d'autres. Pas seulement dans les pays pauvres du lointain, mais aussi ce qui se vit chez nous, d'être attentifs à ça. Je crois que les chrétiens, on a tous à faire un petit effort et à être signe. Des trucs tout simples, gaspiller la nourriture. Combien de tonnes de nourriture sont gaspillées en France ? Alors qu'on pourrait peut-être faire attention. Faire attention aussi, dans nos régions, c'est le cas, au chauffage. Nos anciens savaient vivre dans des pièces qui étaient beaucoup moins, beaucoup moins chauffées. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à refaire un petit effort là-dessus ? On sait très bien aussi que des pièces qui sont trop chaudes, ce n'est pas bon pour la santé. Sauf quand on est malade, c'est sûr. Je pense qu'il y a des petites choses toutes simples qu'il faut que l'on retrouve. Si j'avais le temps, je pourrais un jour peut-être vous lire une prière toute simple qui s'appelle « Prière pour demander le bon sens ». Alors faisons aussi en sorte qu'on puisse retrouver une dose de bon sens, de savoir vivre aussi, de partage, d'attention aux autres. Je pense que ça, c'est la plus belle manière de vivre le carême et de nous préparer à Pâques. Parce que Pâques, c'est quand même la plus grande fête chrétienne, la grande fête qui nous dit « Il n'y a pas de fatalité, la crise ce n'est pas une fatalité, on n'a pas à s'y soumettre, mais à essayer d'y faire face. » Le Christ a vaincu la mort, peut-être que nous aussi, nous pourrions vaincre à notre manière, avec notre petit possible, de vaincre nous aussi, toutes les formes de mort, les formes d'épreuve devant lesquelles nous sommes tous. Voilà, et bien que le Seigneur nous y aide chacun, et puis surtout, prépare-nous bien aux fêtes de Pâques, et aussi de penser déjà qu'après Pâques, il y aura ce temps de l'Esprit Saint qui nous amènera à la Pentecôte. Et jusque-là, nous nous reverrons, nous nous reverrons peut-être. Voilà, à tous et à toutes encore une bonne route, et puis à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501